Puis benediction du diacre, après repose la mètre, ça ne t'intéresse pas. Dernière précision et ultime répétition pour la messe du Rosaire. Pour cette première célébration du pèlerinage, 200 prêtres sont réunis et près de 20 000 personnes sont attendues. Alors pour frère Timothée, cérémoniaire de l'événement, c'est la dernière ligne droite. Je fais un tour dans la sacristie, autour de l'hôtel, aux différents endroits de célébration, pour vérifier que tout le matériel est en place. Il faut compter s'il y a bien le bon nombre de ciboires sur l'hôtel, le nombre de linges, vérifier tout plein de petits détails, et puis voir avec chacun si chacun sait bien le rôle qu'il a à mener pendant la célébration. Évêque, diacre ou enfant de chœur, chacun doit connaître son rôle, une chorégraphie minutieusement préparée depuis plusieurs mois. Pour une célébration, tous les détails ont leur importance. Les choix des ennemons liturgiques ne sont pas dus au hasard. Chaque objet ou vêtement est préparé pour les différentes messes. Donc on prend du blanc pendant le pèlerinage du Rosaire. Le président et les concélébrants principaux sont en blanc. C'est important, ces petits détails qui permettent aux pèlerins d'avoir un beau pèlerinage. On est là pour profiter de la beauté de ce qui nous est donné. Et puis c'est important aussi que chacun puisse bien voir ce qui se passe. Donc si les prêtres sont bien visibles, c'est toujours plus intéressant. Une visibilité qui doit avant tout aider à la prière, fluidité, recueillement et calme sont les ingrédients d'une messe réussie. Malgré ses proportions, la messe du Rosaire ne fait pas exception à cette règle. Sous-titrage Société Radio-Canada